bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez le seigneur je fais cette vidéo pour éclairer ceux qui croient en dieu pour ne pas qu'ils se laissent tromper par ceux qui mettent dieu de côté et qui parle de connaissance c'est une vidéo que j'ai vu sur youtube fait par quelqu'un qui parle d'égyptologie qui disait que dieu c'est une énergie il faut savoir canaliser et quand on sait canaliser cette énergie là point besoin de prière et il s'appuyait sur des divinités de l'égypte antique pour dire cela mais je ne me dis à ceux qui pensent qui pensent ainsi d'ailleurs ils sont nombreux la plupart des ésotéristes pensent de la même façon parce qu'en réalité celui qui disait cela il ne connaît pas réellement la religion des anciens égyptiens il ne la connaît pas en afrique dans toutes les croyances on croit dans le créateur l'être suprême il y a un être suprême alors vous vous allez réduire donc l'être suprême à une énergie qui n'a pas de conscience ah non c'est vrai dieu est lumière la lumière énergie d'ailleurs la matière énergie le théorème d'einstein qui est vérifié égale mc au carré qui dit que l'énergie et la matière sont une même réalité avec deux pôles différents c'est vrai tout ce qui est matière énergie on peut dire que la la matière c'est de l'énergie condensée et que l'énergie c'est de la matière et terrée qui est devenue légère vous qui parlez d'énergie à canaliser là vous pensez que l'énergie est sans conscience l'énergie a toujours une conscience du et conscience et toute énergie dans l'univers à une conscience c'est ce que vous ne savez pas et c'est ce qui vous fait faire cette erreur grave là pour penser que non ce sont des énergies il suffit de savoir les les orienter les canaliser et puis on obtient ce qu'on veut non monsieur ça ne fonctionne pas comme ça l'énergie qui est dans l'univers à commencer par dieu c'est vrai qui aussi énergie mais il c'est une toute énergie à une conscience dieu à une conscience dieu est conscience il est esprit il est parole vous comprenez même l'électricité que vous utilisez là qu'on utilise à la maison là obéit à une loi si ça obéit à une loi c'est qu'il ya une conscience dedans c'est clair c'est qu'il ya une loi dedans même l'énergie électrique ordinaire ça obéit à une loi il ya ce qu'il faut faire pour ne pas être électrocuté si c'est lui livre dans l'univers il ya des lois comment vous pouvez penser qu'il n'y a pas une conscience et que c'est de l'énergie comment je peux dire ça impersonnelle ce n'est pas de l'énergie impersonnelle c'est de l'énergie qui a une conscience derrière le fait que dans toute la création toutes les créatures ont une conscience c'est ce qui a créé l'animisme sur certaines personnes parce que l'animisme ça c'est quoi c'est s'adresser à l'esprit à la conscience et à l'âme qui est dans une créature oui et sur ce point on se rend compte que beaucoup de gens qui sont des ésotéristes ou bien sûr beaucoup de ceux qui se disent kamite et qui parle de la religion de l'égypte antique en fait ne la connaissent pas redon vous parlez là qui est lumière là il est conscience il est esprit et il est âme et sur ce point là la croyance des africains réels qui connaissent les croyances africaines ce n'est pas différent de ce que dit même le christianisme ou l'islam ce n'est pas différent pourquoi les akkas notamment disent que le créateur là nyame ou nyamian là il a un esprit et puis là il a une âme son esprit là ça s'appelle son soumis son âme là et que toutes les créatures ont aussi un esprit et une âme mais c'est exact pourquoi parce que le christianisme dit et de l'islam aussi dit que du créé par la parole sa parole là elle n'est pas un personnel sa parole là est vivante la parole est conscience alors vous des êtres humains vous allez penser que vous vous avez une conscience vous parlez et que dieu est simplement une énergie impersonnelle qui n'a ni conscience ni parole mais c'est ridicule c'est totalement ridicule et vous croyez que donc donc dieu c'est l'énergie alors il faut canaliser ça et puis allez on fait ce qu'on veut et c'est ce que vous appelez la connaissance de votre connaissance est tronquée ce n'est pas vrai c'est un mensonge vous êtes dans une heure évidente et vous entraînez beaucoup de gens dans l'heure vous entraînez beaucoup de gens dans l'heure dieu c'est vrai émet de l'énergie il est l'énergie primordiale c'est ce que je pourrais dire il est l'énergie primordiale mais cette énergie primordiale à une conscience à un esprit à une âme et parle et est la parole primordiale vous pouvez pas la canaliser comme vous voulez comme si c'est un objet que vous manipulez non même l'objet que vous manipulez là c'est sorti de la terre donc c'est sorti de la parole de dieu c'est ce que vous oubliez tout ce qui est dans l'univers c'est vrai et énergie mais à une conscience c'est là votre erreur c'est le fait de ne pas inclure la conscience dans l'énergie c'est ça qui fait votre erreur c'est ça qui fait votre erreur c'est parce que tout ce qui est dans la création est issu de la parole de dieu or la parole de dieu elle est conscience elle est vivante elle est esprit c'est pour ça que tout ce qu'il a créé est vivant et à un esprit et à une âme et à une conscience c'est ce que vous ne savez pas et vous parlez d'avoir une connaissance et que cette connaissance là vous permet de faire ce que vous voulez que c'est cette connaissance là qui vous sauve mon ami le fait de savoir que l'avion existe ne fait pas de vous un pilote le fait de savoir que l'avion existe là ça ne fait pas de vous un pilote vous comprenez et même le pilote même qui conduit qui pilote bien l'avion s'il fait une erreur il peut s'écraser avec son avion et vous dites que donc quand on a cette connaissance on manipule l'énergie on n'a pas besoin de prier mais vous faites rire c'est là vous pensez que vous vous êtes au dessus de dieu quoi parce que vous c'est c'est d'ailleurs pour ça que certains parlent même d'architecte vous avez une connaissance donc vous manipulez l'énergie comme vous voulez mais c'est totalement ridicule toute énergie dans l'univers là toute création toute créature est effectivement énergie mais je vous ajoute que ce que vous oubliez c'est dit que c'est une énergie qui a une conscience qui a une âme qui a un esprit c'est ça c'est ce que vous oubliez voilà l'aspect que vous oubliez si bien que votre connaissance est tronquée votre connaissance est tronquée votre connaissance est force parce que même quand vous voyez un chien si vous lapidez le chien qu'il fuit quand il vous verra prochainement il vous reconnaîtra et puis il va s'éloigner de vous c'est parce que le chien a une conscience parce qu'il ne voudra plus que vous puissiez à nouveau le lapider vous comprenez même dans les dans les animaux on voit que ces animaux là ont une conscience alors vous pensez que dieu c'est l'énergie qui est impersonnelle qui est sans conscience que vous vous allez manipuler mais vous êtes ridicule vous êtes totalement ridicule et cette énergie là a tout créé de façon impersonnelle si elle même elle est impersonnelle ce n'est pas possible vous voyez votre photographe et vous conduisez beaucoup de gens dans l'horreur avec votre ésotérisme à la noire là vous conduisez beaucoup de gens dans l'horreur c'est ça votre problème l'énergie qui est dans l'univers est conscience je vais vous dire une chose les planètes que vous voyez là elles sont conscientes elles ont une conscience le soleil qu'elle a là a une conscience la lune qu'elle a là elle a une conscience toutes les rivières là ont une conscience toutes les créatures une conscience pourquoi est ce qu'elles ont une conscience parce qu'elles sont nées de la parole de dieu et cette parole est vivante c'est pour ça que tout ce qui est dans l'univers toutes les créatures qui ont une conscience donc vous pouvez pas dire que non vous manipulez l'énergie comme vous voulez non ça ne se passe pas comme ça chère frère cette énergie là une conscience cette énergie là une conscience voilà il a une conscience ré dont vous parlez là qui est lumière là il a une conscience le noun dont vous parlez là qui sont les eaux primordiales là ont une conscience vous comprenez ce sont des créatures vivantes ou des êtres vivants ce sont des êtres vivants donc vous pouvez pas dire que non vous manipulez l'énergie comme vous voulez et que c'est ça qui fait votre salut bon si vous pouvez manipuler l'énergie comme vous voulez là pourquoi est-ce que vous pouvez pas vous rendre immortel dites moi pourquoi vous pouvez pas vous rendre immortel ceux qui parlent du transhumanisme ont largement échoué ce n'est pas en replaçant des organes nobles à l'intérieur de l'homme par des outils par des machines que cet homme là ne va pas mourir parce que même les machines là elles meurent les voitures tombent en panne les avions tombent en panne ce sont des outils vous voyez donc faut pas faire l'erreur et vous vous croyez tellement supérieurs que vous pensez que ceux qui ont la foi comme nous autres là comme les chrétiens et autres qui ont la foi et qui s'adressent à Dieu vous trouvez que nous nous sommes ridicules et que nous sommes même idiots parce que vous vous prétendez que vous n'avez pas besoin de prier il vous suffit seulement de canaliser l'énergie et puis vous avez ce que vous voulez ah bon ? bon canaliser l'énergie pour ne plus jamais tomber malade canaliser l'énergie pour ne pas mourir canaliser l'énergie pour ne pas avoir à souffrir sur terre canaliser l'énergie et puis on verra si vous allez obtenir tout ce que vous voulez vous canalisez tant l'énergie vous dites que vous canalisez tant l'énergie pourquoi est-ce que vous n'empêchez pas hein les suprémacistes du néocolonialisme venus faire souffrir les africains pourtant vous dénoncez cela pourquoi est-ce que vous n'empêchez pas cela par la canalisation de votre énergie l'énergie a une conscience tout dans l'univers a une conscience c'est ça qui fait souvent l'heureur des animistes mais sur le fait qu'ils sachent que toute créature a une conscience tout comme le créateur c'est vrai c'est pour ça que j'ai fait une vidéo que j'ai intitulé vérité et heureux de l'animisme oui c'est vrai toutes les créatures sans exception ont une conscience ont une âme et un esprit ça c'est vrai pourquoi ? mais simplement parce que toutes les créatures sont nées sont nées de la parole vivante de Dieu voilà une parole vivante n'est pas une énergie impersonnelle sans conscience c'est ce que je voulais dire donc mon message est simple toute énergie a une conscience l'énergie a une conscience voilà donc chers frères et ceux ne vous laissez pas tromper par ceux qui disent non il faut avoir la connaissance pour canaliser l'énergie et puis on obtient ce qu'on veut c'est un mensonge ça c'est un mensonge encore une ruse du démon et ces gens là sont souvent ils sont tellement convaincus de ce que eux même ils pensent que j'en pleure parce que je vois leur faute évidente et ils nargent pour dire que non en Afrique les gens ne priaient pas que seulement ils faisaient des rituels mais le rituel là on vous a dit que le rituel là il n'y a pas de prière dedans quand les africains font la libation là ils s'adressent à qui ? ils font des démons dans la langue akka que je connais mieux par exemple en cuir quand on dit prier là on dit quoi ? on dit serec sere nyame ça dit demander à Dieu même quand on veut dire à quelqu'un je te supplie je te supplie et vous prétendez que non les africains notamment les anciens égyptiens ne priaient pas qu'ils ne faisaient que des louanges mais c'est un mensonge c'est un mensonge puisqu'ils demandaient la prospérité à leur divinité antidiémée mais quand tu demandes la prospérité là est-ce que ce n'est pas une prière ? quand tu demandes quelque chose là ce n'est pas une prière ? quand tu dis monsieur je vous prie ou bien madame je vous prie de me donner ceci là c'est pas une prière c'est une prière c'est une demande donc ne prétendez pas que les anciens égyptiens ne priaient pas cela veut dire que vous même là vous êtes des ignorants je me demande si vous êtes de bons de bons égyptologues pourtant vous comprenez bien que les anciens égyptiens là leur culture là c'est de la culture africaine et puis nos cultures des cultures de nos peuples d'Afrique là c'est la même chose et puis vous prétendez que oui ils ne priaient pas c'est un mensonge voilà je vous ai dit en langue qui là prier c'est serré ça arrive au mot demander c'est demander c'est prier c'est le même mot c'est avoir la même réalité s'ils demandaient des choses ces anciens égyptiens là à leur divinité c'est qu'ils priaient c'est dans leur divinité ils croyaient en un seul dieu niquet avec ses nétourous c'est à dire ses différents attributs ils demandaient demander c'est prier prier c'est demander mais est-ce que prier c'est différent de demander c'est la même chose je vous remercie chers frères et sœurs alors ne vous laissez pas tromper par ceux là Dieu là il est la conscience suprême et on lui demande humblement on lui demande humblement voilà on lui demande humblement quand on lui demande humblement il nous donne mais on ne peut pas par un positionnement d'orgueil dire que non on a la connaissance et donc on va orienter l'énergie et puis par l'énergie on obtient tout ce qu'on veut ceux qui disent ça là j'attends qu'il soit immortel le jour où l'un de va mourir là je vais dire vous voyez non voilà celui qui orientait l'énergie là il est mort voilà je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le proceau à l'eau quandernée dernièrement j'ai fait une vidéo sur la basilique Sophia ou Sainte Sophie parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien ils pensent que c'est la religion qui est victorieuse aucune religion n'est victorieuse moi je suis disciple de Jésus chrétien mais la religion chrétienne n'est pas victorieuse de quoi que ce soit la religion musulman non plus aucune religion c'est Dieu qui est victorieux c'est Dieu qui est victorieux c'est Dieu qui est victorieux il dit non le président Erdogan c'est c'est un musée qu'il veut transformer en mosquée mais avant que ce soit un musée là c'était quoi pourtant dans la vidéo j'ai bien expliqué comment est-ce que les turcs ottomans sont venus attaquer Byzance ont conquis Constantinople et ont transformé la basilique Sainte Sophie en mosquée avec Mehmet 2 et qu'après bien longtemps après après 1918 comment on appelle ça Ataturk a transformé Sainte Sophie dont Mehmet 2 avait fait une mosquée alors que c'était une basilique chrétienne il l'a transformé en musée et aujourd'hui maintenant Erdogan veut en faire à nouveau une mosquée il dit non que c'est un musée que Erdogan veut transformer en mosquée mais il est de mauvaise foi vous pensez que la religion musulmane va triompher elle ne triomphera de rien du tout si Allah est un nom de Dieu c'est Allah qui triomphe parce que Allah effectivement ce n'est qu'un nom de Dieu parce que dans les langues sémitiques elle c'est la racine de la divinité c'est à quoi ça on dit Gabriel l'ange Lacan Gabriel Gabriel Dieu est ma force Michael qui est comme Dieu le L là c'est ça qui est chose quand les musulmans disent Allah c'est comme dans le royaume d'Israël on appelait Dieu comment ? Elohe c'est la même racine Elohe Allah c'est le même nom c'est le même nom dans ce cas je dis à ce musulman qui s'est montré de très mauvaise foi qui n'est même pas un bon musulman que c'est Allah qui va triompher c'est Dieu qui triomphe Allah n'est qu'un nom ce n'est pas une affaire de religion voilà Allah là ce n'est pas une affaire de religion ce n'est qu'un nom de la divinité et la divinité a beaucoup de noms voilà même votre prophète Mohamed là il a dit quoi ? que Allah là Dieu là il a les noms les plus beaux et les plus exaltés donc il a beaucoup de noms ce n'est pas votre religion musulmane qui triomphe non aucune religion ne triomphe c'est Dieu qui triomphe voilà donc il ne faut pas venir alors que j'ai fait une vidéo venir ensuite dire n'importe quoi et quelquefois même m'adresser des paroles désobligeantes je ne t'ai pas invité à venir regarder ma vidéo si ça ne te plait pas tu quittes ma page tu vas ailleurs c'est tout si tu veux tu peux aller faire ta vidéo pour convaincre les gens puisque toi tu veux nier que avant que à ta turque tu as transformé la basilique Sainte-Sophie en musée tu veux refuser le fait que c'était une basilique d'ailleurs on sait comment les les turcs ottomans sont venus conquérir Byzance ils ont utilisé l'arme bactériologique des morts qui étaient infestés ils ont jeté ça par le par dessus le mur d'ancêtre de protection de de Constantinople alors quand je vois quelquefois des ignorants qui viennent parler sur ma page ça me fait mal quand on n'a pas la connaissance il faut se taire et puis écouter ceux qui savent un peu c'est en écoutant qu'on apprend voilà mais ce n'est pas en jouant les contradicteurs qu'on apprend non c'est en écoutant qu'on apprend moi là c'est passé j'ai écouté beaucoup que j'ai appris beaucoup ah oui ça je vous le dis je vous le dis même toi qui te dis musulman ta religion musulman je la connais mieux que toi c'est la vérité je te dis la vérité voilà et ce n'est pas par vanité c'est la vérité que je dis voilà je la connais mieux que toi je connais parfaitement la religion musulmane je connais parfaitement le judaïsme et je connais parfaitement ma foi en Christ je ne le dis pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas par vanité parce que c'est vrai c'est tout parce que c'est vrai parce que je me suis laissé enseigner c'est tout je me suis laissé enseigner et j'ai beaucoup lu sur ceux qui avant ont écrit sur l'expérience de la divinité alors toi qui qui a qui a fait des commentaires désobligeants sur ma vidéo concernant Sainte-Sophie là va regarder mes vidéos sur ce que j'ai dit notamment sur Rabia Adayoua sur Al Alaj qui était des musulmans va regarder ce que j'enseigne sur la vie de ces de ces deux musulmans là Rabia Adayoua qui était une femme une musulmane et puis Al Alaj qui était un musulman qui a été d'ailleurs tué au 9ème siècle par des fanatiques comme des gens comme toi là il a été tué par des fanatiques comme toi je vous souhaite un très bon week-end donc à l'état civil je suis le professeur Aloukwamere bon week-end et je vous souhaite encore la paix du Christ